Salut et bienvenue sur notre chaîne Africa is mine J'espère que vous aimez la musique et les artistes Aujourd'hui nous parlons d'un artiste international qui est beaucoup plus suivi en Afrique Il s'agit de l'artiste compositeur Stromae Je vous demande de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification Suivez la vidéo jusqu'à la fin quand vous allez découvrir comment est-ce qu'il fait pendant le tournage Franchement il n'y a rien à faire, t'es juste là, tu restes comme ça, il n'y a rien à faire Bien sûr il n'y a rien de plus simple Tu peux le remontrer Il n'y a rien à faire de Coralie Barbier On a toujours partagé cette culture du clip Et c'est vrai que je me souviens quand on se rencontrait, Coralie et moi, dans le fond il y avait toujours des clips qui passaient Et à chaque fois tu découvres des trucs tu te dis mais purée en fait à l'époque il faisait des super clips aussi Et non l'idée de Cora en fait parce qu'on se disait pour Papa Outey il fallait une image de ce père un peu absent Qu'il soit absent dans le clip c'était un peu nul parce que c'est ce que racontait déjà la chanson Et quand elle m'a dit ce serait bien qu'il soit immobile et qu'il soit une poupée de cire et tout Je me suis dit c'est trop bien parce qu'en même temps il est présent mais en même temps il est absent quoi Et donc après il a fallu la mettre en oeuvre avec Rafferente Jens, un réalisateur flamand Et ça a été trop cool en fait le tournage était vraiment cool Marion Mottin, première collaboration avec Marion Mottin, chorégraphe A la fin de la journée je me sentais pas bien pendant un jour ou deux ouais et je me suis rendu compte Après je suis pas acteur mais je me suis rendu compte de la difficulté que doit être le métier d'acteur De se mettre dans des personnages parce qu'en fait tu passes vraiment par ces émotions là quoi Et de te sentir jugé comme ça dans les rues un matin à Bruxelles Et de filmer comme ça avec les gens qui te pointent un peu du doigt Et en même temps les gens étaient gentils parce que en vérité les vidéos c'est nous qui les avons postées Les gens ils ont été super pudiques et ils ont été respectueux ils ont jamais posté les vidéos tu vois En gros les flics ils sont venus dans le prank ils me demandent une fois est-ce que ça va et tout Puis ils s'en vont et donc on voit que ça dans le prank mais en fait ils sont venus une deuxième fois en disant Voilà ça va pas on va le prendre et on va le ramener chez lui parce que c'est vraiment pitoyable Et en fait là je sors de mon personnage et je dis non mais les gars en fait je suis pas bourré du tout on fait une caméra cachée Et là il y en a un qui dit non mais ils couillent et tout ils racontent n'importe quoi Je dis non 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 mais je suis sérieux et donc là ils voient très bien que je suis plus ivre du tout quoi Et ils font bon bah ok et tout parce qu'en plus ils me disaient ouais des paparazzi des trucs Je fais non mais c'est nous en fait on est là avec nos caméras tu vois Et donc après finalement ils me laissent tranquille et tout Et après pour l'anecdote le gars est venu un des policiers est venu un jour en surprise Parce que sur scène je finissais aussi couché et tout et un jour ils ont fait venir le policier Sur scène et c'est lui qui me relevait debout et je l'ai vu j'étais là putain trop bien la surprise Et tout c'était trop une chouette surprise Il était trop sympa en plus ce policier Comme on procède d'habitude on réfléchit tous ensemble avec Luc et Coralie donc mon frère et ma femme Et Coralie est venue avec cette idée brillante de faire cet hommage national en fait à cette prostituée disparue C'est le clip qui a été le plus cher de toute ma carrière On avait 500 figurants on a bossé avec des chorégraphes Marion Mottin évidemment Et I could never be a dancer Il faut pas que je les oublie parce qu'il n'y avait pas que Marion Et donc c'était vraiment une grosse grosse prod on n'avait jamais fait ça On a tourné à Bruxelles à Bruxelles même si on a changé en After Effects et tout On sait même plus où on est parce qu'on a changé même l'architecture de cette espèce de grande arche C'est marrant parce qu'on a d'abord au début on était là ouais on va peut-être aller en Afrique du Sud au Mexique Et puis en fait on a commencé à regarder de plus en plus près et puis on a dit bon en fait on va faire ça à Bruxelles les gars Parce que ça va être trop compliqué Et donc voilà c'était un gros travail Tous les mêmes Tous les mêmes Tous les mêmes Et y'en a marre Tous les mêmes Tous les mêmes Tous les mêmes Et y'en a marre Et puis on est partis à Venise pour faire cette vidéo donc la leçon La leçon numéro je ne sais plus combien Et on est la veille du tournage et on ne sait toujours pas ce qu'on va faire et tout Et notre ancien prod exé Thomas Van Cotum que j'embrasse Il nous dit les gars donc il prend le réel et moi dans une pièce il dit les gars il va falloir trouver une solution Parce que là vous n'avez toujours pas votre concept de leçon et tout Je savais que j'allais me déguiser en moitié en meuf moitié garçon Mais on ne savait pas tu vois la structure du truc quoi il fallait qu'on y arrive et tout Et puis on a eu une magnifique journée ensoleillée et tout c'était trop cool Le mec le gondolier là derrière il était à mourir de rire il participait et tout il faisait des petites réactions et tout c'était de cool Et puis après on a fait le clip et c'est la première collaboration avec Henri Schofield parce que c'est le premier clip qu'il a réalisé Et en fait c'était un enfer ce tournage parce qu'il faisait hyper froid Comme il n'y avait pas énormément de budget pour ce qu'on voulait faire En fait on était dans un espèce de hangar mais genre avec un courant d'air de ouf Et moi il y avait des scènes dedans où je suis en cinglais et on se les gelait mais vraiment c'était insupportable Et bref je me souviens de la fin du tournage où genre le réel a commencé à s'énerver Parce que genre en fait dans le lit à un moment je suis dans un lit dans tous les mêmes Et en fait ce lit n'est pas du tout couché le lit est comme ça en fait il est à la verticale Donc moi je devais me coucher comme ça mais en fait pour que ce soit réaliste il faut que le coussin soit bien accroché Et en fait ce coussin ne tenait pas quoi et donc on a fait 20 prises avec ce coussin qu'il ne voulait pas tenir Et donc le réel à un moment il a engueulé le mec du la déco il a dit putain tu accroches ce putain de coussin parce que j'en peux plus et tout Bref et bref ça ça reste un Je l'ai fait avec des potes de l'école en fait j'ai fait du cinéma et j'avais pas de budget Et j'ai demandé à tous mes potes de l'école de venir faire comme un espèce de premier stage en fait Et donc ils ont tous accepté très gentiment Et il y en a beaucoup qui m'ont même pas été payé en fait c'était juste un ils m'ont rendu service Et je pense à Jérôme Guillaume qui a réalisé le clip Je me suis dit franchement j'ai envie de faire un plan séquence c'est tout Avec une partie accélérée enfin le petit trick de on accélère puis on ralentit à la caméra et puis on fait l'inverse Et donc ça donne un effet ralenti mais toujours lip-synqué Bref c'est toutes ces techniques là j'ai dit moi je veux un truc comme ça Et après ça je pense que c'est Luc ou Julien je sais plus qui est venu avec ce dézoom qu'on continue Qui part de l'oeil et puis qui finit de nouveau dans un oeil Et en fait j'appréhendais beaucoup l'interprétation de ce truc parce que je me disais peut-être que je vais devoir me donner Truc, bouger mon corps trac et en fait la première prise j'ai essayé de donner et tout Puis en fait on m'a dit non mais en fait faut pas en faire des masses et tout Et en fait c'était pas très compliqué finalement Et en fait l'enfer c'était assez simple en fait c'était un des tournages les plus faciles que j'ai vécu quoi Vraiment Après il y a eu une idée bruyante au JT Ouais tout à fait qui était l'idée de Luc Il m'a dit tiens ce serait bien d'aller le faire au JT Puis on en a parlé avec Olivier Nu, Stéphane Espinoza Parce qu'on s'est dit bah ouais le plus gros JT c'est le JT de Téphane et en plus au delà du plus gros JT C'était surtout celui qui cassait le plus les codes Et ils ont accepté direct, ils ont dit ah ouais non nous on est chaud et tout Et nous ça nous a fait évidemment plaisir On s'est dit bah allons-y Puis après on a fait des tests À un moment il était peut-être question de me lever Puis en fait ça faisait genre j'allais présenter la météo donc ça marchait pas du tout Surtout dans le morceau Il fallait rester focus sur la caméra, regard cam Et c'était mieux comme ça en fait Et puis donner un peu d'émotion mais pas trop quand même Et voilà non ils ont vraiment joué le jeu, c'était cool parce que c'était...